Hello ! Comment allez-vous ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes lectures de mars. J'ai l'impression d'être complètement rouillée et que ça fait un bail, que j'ai pas fait d'update lecture. A nouveau ça va être une sorte d'update lecture bilan du mois de mars parce que j'ai eu un petit peu une baisse de vitesse, de morale, etc. au mois de mars et donc j'ai moins lu que ce que je pensais. Et puis voilà, donc j'ai je crois 5 livres à vous présenter. Mais on va voir ce que j'ai lu au mois de mars par ordre chronologique. Et il n'y a pas vraiment de logique dans ce que j'ai lu. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps vers le grand écart entre des trucs assez sombres, assez tristes et puis sinon de la grosse romance genre contemporaine, hyper doudou. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette vidéo à travers les méandres de mon cerveau et de mes envies de lecture. C'est assez improbable. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai lu au mois de mars. Le premier livre que j'ai lu au mois de mars, c'est Qui touche à mon corps, je le tue de Valentine Gobi. Qui touche à mon corps, je le tue, c'est un récit qui va suivre 3 personnages différents pendant 24 heures. On va suivre Lucie qui est une jeune femme qui est en train d'avorter en fait tout le processus de l'avortement clandestin puisqu'on est en 1943. On va suivre, je crois qu'elle s'appelle Marie qui est une faiseuse d'anges et qui est condamnée à mort en fait à la guillotine. Et on va suivre Henri qui est le bourreau qui va exécuter Marie. Et donc tous ces personnages vont nous raconter l'histoire plus ou moins des histoires en rapport avec la vie, la mort, leur métier, la précarité de leur vie, l'avortement quand même puisque Marie est faiseuse d'anges et Lucie est en train d'avorter en fait. Donc c'est assez graphique on va dire les descriptions. C'est une plume qui est assez évocatrice, assez belle. Malheureusement ça va pas hyper toucher. Pour un récit sur l'avortement j'aurais préféré quelque chose de plus... Je sais pas, émouvant mais pas dans le sens tire-larme mais un peu... Qui provoque des émotions vraiment profondes ou... Voilà enfin vraiment et j'ai pas trouvé ça dans ce roman. La lecture en demi-teinte parce que la plume était vraiment très jolie et voilà le sujet était intéressant mais en même temps j'ai trouvé qu'il était pas si poussé que ça et que des fois on partait dans des sortes de digressions sur la vie des personnages qui n'avaient pas forcément à voir avec le thème qui pour moi était vraiment central, le thème de l'avortement. Et bon... Du coup je l'ai prêté à ma grand-mère. Je suis sûre qu'elle va me détester. Ensuite j'ai enchaîné avec Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Pareil je l'ai prêté à ma grand-mère parce que... Elle voulait lire ce livre qui m'a tant marquée on va dire en ce début de mois de mars. On va suivre des enfants qui sont dans une sorte d'école, d'orphelinat etc. Donc il... Mais c'est assez étrange parce qu'en même temps les personnes qui les encadrent, les adultes qui les encadrent sont... On se réfère à eux comme à leurs professeurs mais aussi à des gardiens ou des gardiennes. Donc c'est un peu étrange et puis il y a ces fameux dons que ces enfants vont être amenés à faire quand ils vont être adultes et on n'en sait pas beaucoup plus parce que le premier tiers du livre est vraiment passé dans l'enfance des trois personnages principaux dont Kat du coup qui est le personnage principal et on va suivre un peu cette enfance assez nostalgique et en même temps un peu douce amère voilà où il fait beau, où il fait assez chaud aussi mais il y a des choses qui ne s'alignent pas on va dire avec nous notre vision du monde. On se dit ah c'est bizarre quand même il y a une espèce de sensation un peu... On est mal à l'aise quoi. Il y a des moments où on se dit mais attends et on a l'impression de découvrir quelque chose et en même temps on se dit non c'est pas possible et finalement en gros ce livre va nous faire réfléchir à ce que c'est d'être humain, à ce que c'est d'être enfant et qu'est-ce que c'est que l'humanité, comment on considère que quelqu'un est vivant, que quelqu'un est humain. C'était une énorme claque vraiment et peut-être encore plus parce que la plupart des personnages sont assez résignés, il n'y a pas de rébellion en fait par rapport à ce qui les attend. C'est un peu le fin mot de l'histoire pour Auprès de moi toujours, perturbant, émouvant, une belle claque et je trouve que la plume de Kazoo Ishiguro est vraiment magnifique et en même temps elle brille on va dire par sa simplicité parce que le mec est prix Nobel et sa plume était vraiment simple, fluide et très agréable et ça m'a donné envie de lire beaucoup plus de Kazoo Ishiguro, notamment sa dernière parution qui est Clara and the Sun que je vois passer sur le booktube anglophone pas mal de fois. Donc ça me donne envie aussi de lire ses autres livres et j'ai fait cette lecture commune avec Tiffany du compte Instagram Offaly Longreads qui avait déjà vu le film et maintenant j'ai très très envie de voir le film on va dire qui apparemment est très traumatisant. Donc warning, voilà je savais, tout le monde m'avait dit qu'Auprès de moi de Flore était perturbant, même traumatisant pour certaines personnes. Donc c'est vrai que j'ai pas été choquée, j'ai quand même réussi à être choquée mais peut-être moins que si j'y étais allée sans rien savoir. Donc voilà, faites quand même attention à vous parce que j'ai fini en pleurs, voilà, à 2h du matin. Donc c'est bon à savoir. Ensuite j'ai lu You Deserve Itchard de Sarah Ogol parce que j'avais besoin d'amour et de bonheur. On va suivre deux personnages, un homme et une femme qui sont fiancés, le mariage est dans 3 mois et en fait ils essayent de faire rompre l'autre parce que la personne qui annule le mariage est celle qui doit payer ce mariage qui s'élève déjà à genre 20 000 dollars et ils sont là genre bah non, hein. Donc ça pourrait partir d'un point de vue un peu toxique et un peu bizarre mais c'est amené de manière assez rigolote bien sûr, c'est pour, voilà, c'est pour plaisanter un peu et en même temps du coup, voilà, ça va être des personnes qui, entre guillemets, n'ont plus rien à se dire à 3 mois du mariage parce qu'elles vont s'être laissées gagner par la pression sociale, par leurs parents qui leur disent qu'un couple doit être comme ça, comme ci, etc. Et donc en fait les deux personnes ne sont pas elles-mêmes quand elles sont ensemble et donc bah ça pose problème et bien sûr toute la romance, tout le livre, ça va être des situations rocambolesques où ils essayent de faire rompre l'autre, toujours pas de trucs dangereux, pas de trucs malsains, mesquins, etc. Voilà des trucs rigolos. Et puis, et en même temps, il y a quand même de la tendresse entre eux et puis des sentiments puisqu'ils se sont aimés, bien sûr, avant d'arriver à ce moment où ils sont là bon allez, je suis à 60% près à annuler ce mariage. C'était assez fun et puis bien sûr c'est un roman, enfin une romance seconde chance, c'est-à-dire qu'ils se sont aimés avant, ils sont un peu tombés en désamour à un certain moment parce que leur vie ne leur convient pas en gros et en faisant des efforts, en étant honnêtes l'un envers l'autre, peut-être qu'ils vont se rendre compte que finalement ce mariage pourrait avoir lieu parce que bah ils s'aiment encore. Voilà, c'était vraiment très très mignon. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il soit traduit en français parce qu'il est sorti l'année dernière, je crois. Vraiment très chou, assez accessible en anglais parce que bah c'est du contemporain, c'est de la romance donc voilà, c'est pas Kazuo Ishiguro. Donc voilà, je vous encourage fortement à le lire si vous avez envie et en général, j'en avais déjà parlé dans mes recommandations de romance que j'ai fait paraître... voilà, la vidéo est parue en mars donc voilà, n'hésitez pas. En mars, j'ai aussi lu The Poppy War de R.F. Kuang. C'est le livre qui m'a un peu sorti de ma panne de lecture parce que j'ai eu une semaine où... voilà, c'est pas très très long non plus une semaine mais une ou deux semaines où... voilà, j'avais pas forcément envie de lire et puis finalement, j'ai lancé la LC avec Marion de la chaîne Entre les Lignes sur The Poppy War que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Pareil, je vous rentrerai pas dans les détails parce qu'on a fait une vidéo de 20 minutes complètement sur ce livre, donc si ça vous intéresse, allez la voir. Mais dans The Poppy War, on va suivre Rin qui est une jeune orpheline et elle veut passer un concours pour rentrer dans Cinegarde qui est une académie militaire de très haut niveau, très prestigieuse et elle va réussir, c'est les 10 premières pages elle va réussir à rentrer dans cette académie militaire mais il va y avoir aussi des petits problèmes, voilà, avec le fait qu'elle vient du sud qu'elle a la peau beaucoup plus mate que les gosses de riches avec qui elle est, etc. et puis qu'elle soit la fille de personne alors que tous les autres autour sont des enfants de seigneurs de guerre donc assez fun et puis il y a la guerre, voilà, qui... comment dire... qui est en train de bouillir un peu en dessous, voilà, en sous-sol et cette guerre va éclater d'ailleurs pendant ce premier tome absolument génial, de la fantaisie adulte qui raconte version fantaisie l'histoire chinoise moderne et c'était juste top, j'ai adoré j'ai lu la dernière romance que j'ai lu de ce mois de mars donc la troisième quand même qui est Act Your Age, Eve Brown de Talia Hibbert c'est le dernier tome de la trilogie sur les sœurs Brown et c'est celui que j'ai préféré même si j'ai dit le contraire dans ma vidéo recommandation je l'ai lu, du coup j'ai lu Act Your Age juste après et je l'ai tellement adoré, c'était trop bien on va suivre la dernière sœur Brown qui est Eve et que voilà, on lui dit tout le temps qu'il faut qu'elle grandisse elle sait pas trop où elle en est quelle carrière elle veut poursuivre, etc elle a déjà 26 ans et voilà, ses parents lui mettent un peu la pression pour savoir ce qu'elle va faire dans la vie parce qu'elle arrive jamais à finir quelque chose en fait et donc elle va de manière prémature s'enfuir de chez elle conduire sous la pluie voilà, jusqu'à un petit village donc ils sont dans la région des lacs au Royaume-Uni dans le Peak District je crois et elle va s'arrêter devant un petit bed and breakfast qui, comment dire je suis déjà comme ça en fait elle va s'arrêter du coup devant un petit bed and breakfast et elle va voir que, surprise, il cherche une cuisinière ou un cuisinier d'ailleurs et donc elle va rentrer, passer l'entretien d'embauche qui se passe très très mal parce que du coup, elle c'est pas du tout le délire du chef du bed and breakfast parce qu'elle est vraiment super rigolote hyper solaire c'est vraiment quelqu'un de fun en fait et qui aime les couleurs qui aime la vie qui aime rire et tout et lui, il est assez carré en fait tout simplement il la voit pas du tout travailler avec lui au bed and breakfast et en repartant elle va elle, j'ai l'air, elle va l'écrasser non, elle l'écrase pas elle le renverse avec sa voiture et du coup, il a le bras en écharpe parce qu'il l'aide encore plus et elle va se sentir un peu obligée de rester pour l'aider quand même parce qu'il peut plus rien faire il a le bras en écharpe et donc, elle va commencer à travailler au bed and breakfast et la romance va s'en suivre donc, top parce qu'un personnage féminin qui était plus size et qui était aussi noire donc, voilà, super et un personnage masculin qui est officiellement, je crois, autiste et elle aussi, Yves qui se rend compte qu'elle est sur peut-être sur le spectre autistique donc, c'était vraiment top que ce soit au niveau de l'alchimie entre les personnages j'ai rarement vu une alchimie aussi cool c'était un Enemies to Lovers mais tellement drôle tellement chaleureux tellement solaire, etc c'était vraiment top 2-3 scènes un petit peu chaudes mais, voilà comme dans pas mal de romances adultes on va dire, ça prend pas du tout toute la place et on peut très facilement, voilà les sauter si on veut pas lire des choses trop explicites j'adore les romances de Talia Ebert elle fait toujours des couples qui vont très très bien ensemble qui ont énormément d'alchimie qui sont aussi très sains très safe l'un pour l'autre et qui sont toujours dans le respect le consentement, etc et ça c'est vraiment top et pour moi c'est assez essentiel pour des romances adultes donc là, on a tout on a le Enemies to Lovers on a la représentation on a de l'alchimie entre les personnages on a un petit Ben Breakfast dans un village anglais c'était juste génial et donc, voilà je crois que c'est mon tome préféré de cette série et donc je vous le recommande à 300% et enfin, dernier livre que j'ai lu en ce mois de mars début avril je l'ai fini hier et là, on est le 2 avril quand je tourne cette vidéo il s'agit de Sel et de fumée de Agathe Saint-Maur je l'ai acheté sur les conseils de Tiffany du compte Instagram Orphelie Longreed parce que ça a été un de ses coups de coeur de la rentrée littéraire de janvier c'est le premier roman de l'autrice du coup Agathe Saint-Maur et j'avais très très envie de découvrir ce livre qui va nous parler de Lucas et Samuel je continue à garder le sourire mais c'est pas hyper joyeux comme livre puisqu'on apprend dès le début que Lucas est décédé ça a un rapport avec la manif pour tous en fait c'était aux abords d'une manif pour tous Samuel raconte Lucas, l'amour, le désamour, le sexe après l'amour l'amour après la mort de Lucas Samuel d'une bourgeoisie de gauche et Lucas d'un milieu populaire étudie à Sciences Po la manif pour tous défile Lucas très engagé aux côtés des Antifas descend dans la rue avec son bandana rouge au milieu des fumigènes il est blessé lors d'une bagarre et il ne suit il ne survit pas et donc on va être dans leur histoire en fait avant et après la mort de Lucas dans comment Samuel gère cette tragédie et puis justement on va être dans une narration un peu particulière parce qu'on alterne vraiment enfin on alterne vraiment après, avant, etc mais sans que ce soit explicité en fait ça va plus être une entre guillemets tranche de vie qui va quand même tourner autour de la tragédie mais aussi de voilà de l'amour mais aussi de la tragédie de l'amour voilà comment il naît comment il meurt et c'était assez particulier on va dire j'aurais tendance à le recommander parce que c'est le premier roman de cette autrice et je trouve qu'elle est assez douée la plume est assez jolie aussi à certains moments par contre contrairement à Kazo Oshigoro je l'ai trouvé très alambiqué un petit peu empoulé en fait je trouvais qu'il y avait énormément de fioritures à certains endroits qui pour moi n'avaient pas lieu d'être et justement ça me mettait une distance avec les personnages ça me mettait une distance avec ce qui était en train d'être dit parce que ça me sortait complètement de cette histoire de l'histoire de Lucas et Samuel et j'avais l'impression de voir Agathe Saint-Maur en train d'écrire sur une machine à écrire un peu vintage en mode je vais rajouter cette figure de style alors que peut-être qu'elle écrit juste comme ça et qu'elle n'a pas du tout cherché à faire un style très envolé etc lyrique mais en tout cas voilà j'ai eu un petit peu de mal par moments avec la plume qui je trouvais en faisait trop et justement d'en faire trop et bien ça gâche un petit peu certains aspects j'ai eu notamment énormément de mal pour la première partie du livre donc heureusement il est assez court il fait seulement 240 pages et voilà c'est assez aéré écrit comme ça donc j'ai poussé jusqu'au bout et je suis contente de l'avoir fini mais c'est vrai que pour moi voilà c'est un des petits soucis peut-être qu'il y avait et j'aurais aimé qu'il y ait plus de réflexion autour des manifestations qu'il y ait plus de réflexion encore autour de la différence de classe entre Samuel et Lucas en fait les choses qui m'intéressaient le plus n'étaient pas forcément celles qui étaient les plus présentes dans le livre puisqu'on parlait énormément de leur relation énormément de sexe aussi le plaisir qui mène à l'amour l'amour qui mène au plaisir etc la relation entre les deux j'ai été un petit peu mitigée du coup parce que j'ai trouvé que les deux parties étaient assez inégales enfin c'était même pas des parties en fait c'est moi qui ai ressenti ça comme ça la première moitié j'avais vraiment énormément de mal à me mettre dedans et puis ensuite la deuxième moitié voilà c'était beaucoup plus fluide j'avais l'impression peut-être que c'est parce que je m'étais habituée à la plume aux personnages etc que j'avais envie de savoir ce qu'allait se passer oui bah j'ai bientôt fini je trouve que c'est quand même un roman intéressant mais ça a pas été un énorme coup de coeur comme ça a été pour Tiffany c'est tout ce que j'ai lu pour ce mois de mars merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez lu en mars ça m'intéresse toujours ça me donne des idées pour voilà peut-être des prochaines vidéos des prochaines lectures et en attendant une prochaine vidéo lisez bien amusez-vous avec vos lectures prenez soin de vous et ciao merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021